Tu veux te faire plaisir pour cette fin de FIFA 18, je te conseille d'aller sur IGVOTE, lien et coupon dans la description. Et si tu veux des jeux pas chers, va sur K.IGVOTE, tous les liens sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, bah écoutez-moi, ça va nickel. Et aujourd'hui, en ce dimanche, je vous propose une vidéo qui n'était pas forcément prévue, je t'avoue. Il y avait un peu de flemme et il y avait un petit peu de... bah pas trop d'idées. Tout simplement parce que la démo, on a vite fait le tour, c'est ce que je disais hier. À part le match avec l'habillage de Ligue des Champions, il n'y a rien à faire. Du coup, je vous proposerai des tutos. Là, j'ai pas eu le temps aujourd'hui de les travailler parce que ça prend du temps, le temps de faire les animations manettes, le temps de vous expliquer comme il le faut le tuto, tout simplement, je n'ai pas eu le temps. Et du coup, j'avais une petite vidéo en réserve, les 20 joueurs les plus rapides. Alors, je ne le fais pas généralement, je ne l'avais pas fait l'an dernier, je l'avais peut-être fait il y a deux ans, je ne sais plus. Mais j'ai décidé de vous faire un top 20 des joueurs les plus rapides. Et dans cette liste, j'ai décidé de ne pas mettre les icônes, tout simplement parce que vous connaissez. Voilà, R9, on sait qu'il a 96 ou 97 de vitesse. On retrouvera Pelé, on retrouvera également Overmars qui a 95 de vitesse. Je ne vous les ai pas mis parce qu'eux, on les connaît et en plus, ils sont inabordables. Là, je vous ai mis les cartes régulaires, voilà, tout simplement. Or, argent, bronze. Il y a 21 cartes pour être précis parce que la 21e, elle est quand même très intéressante. Après, il y a également plein de joueurs qui ont 93 de vitesse. Du coup, dans ce classement, on retrouvera justement un ou deux joueurs qui ont 93 de vitesse. Mais dis-toi qu'il y en a au moins 30, voire plus, qui ont également 93 de vitesse. Par exemple, Kinton NJ, qui a 93 de vitesse, tu ne le retrouveras pas dans cette liste parce que je ne l'ai pas mis, voilà, tout simplement. En tout cas, on est parti, les gars, pour le premier joueur. Et pour commencer, les gars, un défenseur droit. Donc, j'ai jugé de le mettre dans la liste parce qu'il a une carte très intéressante. C'est un top 21, les gars, voilà, ce n'est pas un top 20, mais bon, c'est pareil. Donc, du coup, Yedlin, c'est nickel. Il joue en première ligue cette saison et il a une carte vraiment pas mal pour débuter. Par exemple, si tu veux te faire une première ligue cheap, voilà, low cost, tu prends ce joueur qui ne sera vraiment pas trop cher et qui répondra à tes attentes, voilà, rapide. Plutôt bon en défense, physiquement, c'est très intéressant avec une bonne note en endurance et en saut. Ensuite, Ilyas Bebou, le joueur du Tobo qui joue à Hanovre en Bundesliga, qui est 20e de ce classement avec 93 de vitesse. Pour info, ce sera le dernier joueur à 93 de vitesse. Après, on passera à 94. Il est assez intéressant, il a 4 étoiles en geste technique. Voilà, c'est un peu comme Yedlin, en fait, si tu veux te faire une Bundesliga abordable, tu peux prendre ce joueur qui est intéressant, voilà, il a quand même de bonnes stats dans l'ensemble, surtout en vitesse, bien sûr, en même temps, c'est le sujet de la vidéo. En dribble, c'est plutôt pas mal avec les 4 étoiles. L'agilité à 84, le dribble à 81, après, même en finition, à 74 pour un joueur sur le côté, c'est vraiment pas mal, donc bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, premier joueur 5 étoiles de cette liste, c'est Kingsley Coman, qui va vraiment faire des ravages sur ce fut 19 avec ses 5 étoiles. C'est vraiment surprenant, perso, je lui aurais pas mis 5. Dites-moi, les gars, ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais c'est vrai que Coman, par exemple, avait des joueurs, je sais pas, moi je vais te dire, par exemple, Delbouze, qui les a perdus. Coman qui les gagne, c'est un choix un petit peu surprenant, Yed, mais bon, on est habitué. En tout cas, Coman, du coup, il est 19ème de notre classement avec 2 bonnes stats, bien sûr, en vitesse. En dribble, c'est vraiment pas mal. Après, c'est vrai que la finition, par exemple, le joueur que je t'ai présenté avant, c'est limite pareil, quoi, 76. Pour ce joueur, 3 étoiles du mauvais pied, c'est pas extraordinaire. Devant le but, à mon avis, il risque de vendanger. On va enchaîner avec le cauchemar au bavillant, qui est passé à 4 étoiles en geste technique et qui garde une carte excellente, il baisse en vitesse, mais bon, 94, c'est monstrueux. Du coup, lui, on risque de le voir pas mal au début et même pendant un moment, à mon avis, cette carte va faire très mal. Les 4 étoiles, c'est clairement un plus. Quand tu vois les nouveaux gestes techniques, comme par exemple la croquette à d'Iniesta, tu regardes les contrôles orientés, machin, tu vas pouvoir vraiment te régaler avec le joueur et je pense qu'on va le voir très, très souvent. On retrouve le Sénégalais Sadio Mane qui joue également en première ligne. Donc, par exemple, tu peux te faire un duo Aubameyang Mane et ça va aller très, très vite. Double 4 étoiles pour ce joueur. La finition est présente pour un joueur sur le côté. Ça, c'est bien quand même. 84 de finition pour Mane. C'est lourd. Je ne pensais pas qu'il avait autant et c'est plutôt une bonne chose parce que c'est quand même un joueur qui est monstrueux. La stat attendible est au rendez-vous et l'endurance également. Deuxième joueur 5 étoiles de cette liste, c'est Jelson Martins. Lui, c'est comme un empire. Tu regardes sa finition, c'est très problématique. 66 seulement. Dis-toi, il y a des joueurs argent qui sont meilleurs finisseurs que lui. Donc ça, ça risque de clairement poser un problème. Dans l'idée, avec ce joueur, il va falloir dribbler sur le côté et faire une bonne vieille PES. Si tu tires, à mon avis, ça ne va pas être cadré. D'autant plus qu'avec le nouveau système de finition, moi perso, j'ai beaucoup de mal sur la démo. Donc je pense qu'avec un joueur comme ça, lors du début de fut 19, quand le jeu final va sortir, on va beaucoup vendanger. Du coup, le petit conseil que je peux te donner, c'est de dribbler. Et quand tu arrives face au but, si tu as un mec qui est démarqué sur le côté, tu fais la PES parce que sinon, tu vas t'en mordre les doigts. 66, c'est vraiment très peu. En ce qui concerne le dribble, c'est monstrueux. 94 d'agilité, 95 de dribble. L'endurance, c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, la vitesse à 94. Ensuite, l'ami Thievi Bifuma. Souvenez-vous, il avait 2 étoiles, lui, en geste technique. L'an dernier, il avait 4. Et là, il a 3. Donc expliquez-moi, eSport, comment vous faites pour régler les putains d'étoiles en geste technique ? Parce qu'il y a une année, le joueur va être plus technique qu'une autre. Il n'y a pas d'explication. Et je vous assure que ce joueur, il était 2 étoiles. Je l'avais même testé dans une vidéo. C'était sur FIFA 15, je crois. Où j'avais fait un défi avec des joueurs 2 étoiles. Donc il y avait Bifuma qui était en attaque. Et l'an dernier, il était 4. Et là, il est 3. Donc bon, rien n'aille comprendre le bordel. On enchaîne avec un joueur argent, Tom Barquizen. Que je ne connais pas du tout. Qui est du coup dans le classement. Avec une carte argent, voilà. C'est une carte argent pas extraordinaire. Il a quand même pas mal d'endurance. Pas mal d'endurance. De jumping également. De saut. L'accélération et la vitesse plutôt correctes. Après, on va vite passer. Parce que ça reste une carte banale. On enchaîne avec une nouvelle carte argent. Qui cette fois-ci n'est pas banale selon moi. Il est juste monstrueux. Admin Kula, on le sait. Il est très rapide. C'est un des joueurs les plus rapides au monde. Avec de nombreux tests effectués. Vous le savez sûrement. C'est un des joueurs chronométrés le plus rapide apparemment. Et c'est vrai que lors de la Coupe du Monde, c'est impressionnant. Il a un sacré coup de rein. On l'a vu avec le Pérou. Et dans le jeu, du coup, il a une belle carte. Qui joue en Liga en plus, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est en Liga. Spain, Primera Division. Ouais, j'espère. Parce que si ce n'est pas en Liga, je n'aurais pas l'air d'un con. En tout cas, sa carte est intéressante. Avec bien sûr la vitesse. Une bonne note en physique également. Avec une endurance correcte. Une stat en force correcte. Il y a juste la défense qui pêche un peu. Un nouveau joueur argent anglais. C'est Ryan Fredericks. Fredericks. Qui joue du coup à West Ham. Avec une belle carte. Franchement, c'est pas mal. On risque peut-être pas mal de le voir ce joueur. Pour le coup, vu qu'il joue en Première Ligue. La vitesse au rendez-vous. Après, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué en défense et en physique. C'est moins de 70. Moi, perso, j'aime bien quand même avoir des latéraux qui ont plus de 70. Dans les deux notes défensives et physiques. Et lui, pour le coup, c'est en dessous. Donc, c'est un peu moyen. Encore en anglais. C'est Alex Kivomia. Kivomia. Ouais, je ne sais pas quoi. Ça doit être un nigérien, lui, d'origine, je pense. Vu son nom. En tout cas, il est dans le classement. Et c'est nul. Voilà, c'est juste rapide. Et tu regardes la finition 59. Deux étoiles en geste technique. Allez, on oublie. Jonathan Babiani, qui est tout le temps dans ce classement. Et qui fait son retour à Parme. C'est vrai que ce joueur a longtemps joué à Parme. Et là, vu que le club italien est remonté en Serie A. Eh bien, forcément, Biabiani revient. C'est souvent ça. Biabiani a beaucoup joué à Parme. Et du coup, il est de retour. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un joueur français. En revanche, ce qui est dommage, c'est qu'il n'est que 3 étoiles. Et du coup, c'est une carte qui, pour nous, n'est pas très utile. Jonas Aguirre, qu'on va vite passer. Il n'est pas du tout intéressant. Il a 2 étoiles en geste technique. Et uniquement de la vitesse. Donc, on oublie. Rashad Muhammed, français, qui joue en Norvège. Ouais, ouais. Ce n'est pas intéressant, les gars. Il a 2 étoiles en mauvais pied. Certes, il a la vitesse. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Il a 54 de finition. Tu vas tout louper devant le but avec un mec comme ça. On retrouve un Américain, Kekutamané, qui, lui, est un petit peu plus intéressant. Il a 4 étoiles en geste technique. Il joue en Suisse, ce joueur, à Saint-Gal. Enfin, une carte très intéressante dans ce classement. Douglas Costa. C'est vrai, les gars. Il y a beaucoup de joueurs rapides dans ce jeu, mais qui ont des cartes nulle à chier. Et enfin, Costa, une carte qui va être utilisable. Certes, il a pété un câble aujourd'hui. À l'heure où je vous fais la vidéo, là, Juve a joué. Il a craché la gueule d'un joueur. Je ne le pensais pas comme ça. Là, il a pété un câble. Il s'est peut-être fait insulter ses morts. Je n'en sais rien. En tout cas, il a bien craqué. Et du coup, il risque d'être suspendu un moment. Si la commission italienne est un petit peu sévère, ça risque de prendre 4-5 matchs, ça. Donc bon, au pire, on se régalera avec le joueur sur fut. En tout cas, sa carte est juste monstrueuse. L'accélération à 97. Le coup de rein, les gars, quand tu vas faire des dribbles à l'arrêt, comme la roulette. Non, enfin, plutôt la virgule à l'arrêt, là, comme je fais beaucoup. Ça va partir à une vitesse fulgurante. La fin de deux frappes avec Alain, également avec le joueur, ça va être juste un carnage. Et la finition, par contre, c'est mauvais. 67, putain, ils ont abusé. On enchaîne avec Garrett Bale, qui fait partie de ce classement toute logique. Il a une carte gonflée à bloc cette année, je vous le disais. Dans le classement des 100 meilleurs joueurs, lui, clairement, c'est une des cartes les plus impressionnantes. Et c'est en toute logique qu'on le retrouve avec une carte très complète. Et lui, il risque de faire extrêmement mal parce qu'il est complet. Voilà, il est bon partout. Et même en défense, il n'est pas si dégueu. Le roi Sané, ça y est, il n'y a que des cartes utiles. Là, pour le coup, on est vraiment sur la fin. Et on retrouve des joueurs qui vont vraiment être utilisables. Et Sané, j'ai peur. J'ai peur qu'il nous emmerde, tout simplement. Parce qu'il a une carte juste trop, trop belle. Et quand tu sais le nombre de premières lignes qu'il y a dans le jeu, on risque de le voir souvent. Et il risque de nous faire péter un cap. T'as intérêt d'avoir un latéral droit rapide. Si tu veux le rattraper, parce que j'ai bien l'impression que la vitesse et surtout les gestes techniques rapides vont être vraiment souvent utilisés. Notamment la fameuse fin de frappe, comme je t'ai dit avant. Jürgen Dam, non, ce n'est pas un allemand. Il a pourtant un prénom allemand, mais c'est un mexicain. D'ailleurs, les gars, si vous savez pourquoi il s'appelle Jürgen, c'est bon, ce n'est pas mexicain, Jürgen. À moins qu'il y a un délire, je n'en sais rien. Mais bon, bref, en tout cas, il est troisième, ce joueur, Jürgen Dam. Et l'an dernier, c'était pareil, c'était très rapide. Il me semble qu'il était argent l'an dernier. Cette fois-ci, il passe en or à 75. La deuxième place pour Kylian Mbappé. Sûrement la carte que j'attends le plus. Moi, perso, s'il y a un joueur que j'ai envie de tester, c'est lui et Douglas Costa. Et ça tombe bien, parce que les deux joueurs jouent à deux postes différents. Donc, je pense que je me ferais un trio avec ces deux joueurs plus un autre joueur. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, j'ai hâte de tester Mbappé, qui est juste trop fort. Il a enfin de l'agilité. C'est vrai que l'an dernier, les gars, pour ceux qui sont vraiment férus des stats, vous le savez, Mbappé, ce n'était pas très agile. C'était un joueur qui était plutôt un petit peu comme Benzé. C'est assez lent en agilité. Et là, il a 92. Donc, du coup, tu vas directement voir la différence. Avec son 92 d'agilité, le positionnement et la finition, c'est très bon. La vitesse, forcément, c'est archi bon. Seul défaut du joueur, c'est tout ce qui est tir de loin. Shot power et long shot, c'est à 79 et 76. C'est un petit peu faible, mais bon, le joueur a le temps d'avoir des cartes P et d'augmenter là-dessus. Et enfin, pour terminer cette liste, les gars, un joueur qui aurait dû avoir 5 étoiles en geste technique. Il les avait sur FIFA 18 en saison, il me semble. Et du coup, on était quasi certains de le retrouver avec les 5 étoiles sur FIFA 19. Mais non, il n'aura que 4, malheureusement. C'est Adama Traoré qui, au passage, a une carte vraiment très, très intéressante avec beaucoup de force. Et pas mal de stats en dribble. Voilà, c'est intéressant. Avec 5 étoiles, ce joueur aurait été vraiment une tuerie, surtout avec la force. Tu sais, quand tu as des joueurs qui ont 5 étoiles et qui ont une bonne stat en force, c'est généralement un bon combiné. C'est dommage, il n'aura que 4. La vitesse, bien sûr, au rendez-vous. Très mauvaise finition, pour le coup, pour le joueur, il n'a que 61. Bref, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Avec une petite liste, on s'amuse à faire des listes en ce début de FIFA 19. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un autre classement de joueurs. Voilà, il y a plein d'autres stats. Concernant les prochaines vidéos, ça sera normalement demain ou mardi, je ne sais pas. Peut-être que demain, je prendrai une pause. Des tutos vont arriver. Voilà, je suis en train de les travailler. Je suis en train de faire une petite liste. Là, à côté de moi, il y a une petite feuille où j'ai noté au crayon certains combos également. Parce que je n'ai pas envie de vous apprendre que des gestes techniques simples. J'ai aussi envie de vous apprendre des combos. Voilà, parce que ça, c'est des trucs qu'on ne voit pas beaucoup sur YouTube. Il y a plein de tutos de gestes techniques déjà et j'ai envie d'approfondir la chose pour vous apprendre des combos. Donc, vous me dites dans les commentaires si ça peut vous intéresser. Bref, sur ce, les gars, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et on se dit à très vite. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501